Les arts de l'islam correspondent à une nébuleuse de production artistique issue d'une vaste terre géographique et d'une longue temporalité. D'une grande diversité, ces œuvres sont imprégnées d'un port interne, fruit d'un héritage culturel local, et d'un port externe qui en influence également la forme. C'est le cas avec les arts asiatiques, dont l'influence est très souvent perceptible dans les arts de l'islam. Alors, j'aime beaucoup présenter l'art islamique en parlant de cet objet. C'est une figure humaine qui montre déjà l'importance de la figuration dans l'art islamique. On pourrait imaginer quasiment parfois avoir affaire à une tête qui viendrait d'une sculpture, d'un cloître roman médiéval. Ce qui nous donne quelques indications, c'est quand même les traits du visage. On voit un visage finalement asiatique, avec la forme des yeux en amande, et puis une forme de représentation quasi hiératique, qui effectivement ne ressemble pas à l'art médiéval français par exemple. Donc cette tête provient d'Iran, très vraisemblablement d'une des anciennes capitales médiévales de l'Iran, la cité de Khai, pas loin de Téhéran. C'est une tête de prince, il y a une coiffure de luxe. Et pour moi, ce qui est caractéristique, c'est cette influence asiatique et cette présence, même socialement déjà, dans l'élite princière de ces populations asiatiques. Ce qui est intéressant, c'est que la tête date d'avant l'invasion mongole de Gengis Khan. Et on est dans cette dynastie compliquée qu'on appelle les Seljukides, dans la chronologie dynastique du monde islamique, qui vont effectivement régner en Iran entre le XIe et le XIIIe siècle, et qui vont ensuite perdurer en Turquie, avec une des branches de cette dynastie. Ce qu'il faut savoir pour finir, c'est que ces têtes étaient colorées. On ne le voit pas ici, mais elles étaient peintes, et ce sont les analyses scientifiques qui montrent encore des traces de polychromie, malheureusement invisibles à l'œil. C'est important de comprendre que quand on parle des arts de l'islam, on ne parle pas d'un bloc isolé du reste des courants artistiques, et compte tenu de la situation géographique de ce territoire, finalement, entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe, de fait, cet art est tout sauf un art isolé et né de lui-même. C'est aussi intéressant de faire découvrir ces dialogues culturels. On est tout à l'inverse, encore une fois, des images qui circulent aujourd'hui, d'une civilisation fermée, de choc des civilisations. Non, cet art, par sa réalité historique, est un art qui se nourrit de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe, et à l'intérieur même, d'ailleurs, du monde islamique, se nourrit d'une région à l'autre. Alors, quel est le rapport, on va dire, de l'islam et de l'Asie ? Premier constat, très tôt dans son histoire, la civilisation islamique va rencontrer l'Asie, simplement par un événement historique hors normes, beaucoup plus important que les croisades, qui est l'invasion de Gengis Khan. Gengis Khan, qui amène quand même, depuis les steppes d'Asie centrale, avec lui, une culture asiatique. L'influence orientale sur les arts de l'islam est diverse. Elle peut aussi bien passer par une reprise des techniques, dans la céramique notamment, que par des inspirations iconographiques. Parfois, les deux types d'emprunts sont mêlés, donnant naissance à des imitations. Mais souvent, un mélange d'influence opère. Alors, c'est un petit bol blanc qui fait beaucoup penser à la porcelaine blanche de Chine. La technique de porcelaine, avec cette texture de grinderie, est complètement chinoise dans son esprit, alors que l'iconographie, qui est une scène de chasse et de combat avec un lion, est pour sa part typiquement iranienne. Ce sont des scènes que l'on pourrait déjà presque voir sur les bas-reliefs de la grande capitale de Persepolis de l'époque akhéménide en Iran. Pour parler de l'Inde, c'est clair que l'influence indienne, elle va surtout être visible dans l'art qui va se développer à la création de l'Empire islamique d'Inde, les grands moghols, dont le fondateur est Babour. Babour, pour ne pas oublier, était originaire de Samarkand. Et c'est bien parce qu'il n'a pas réussi à créer son royaume à Samarkand et puis ensuite en Afghanistan, qu'il a finalement réussi à conquérir un territoire en Inde. Mais l'essence même de cette culture moghol qui va donner ce grand empire musulman en Inde pendant 250 ans, c'est une culture iranienne qui va se mélanger à la culture locale indienne. On le voit par exemple dans la peinture de manuscrits, quand on voit certains corans, certaines enluminures, on a l'impression d'être en Iran. On n'aurait aucune information, on pourrait se dire, on est en Iran et c'est l'art iranien, safavide, etc. Mais en fait, c'est bien parce qu'on y voit, par exemple, l'illustration des faits historiques, des batailles entre les moghols et les autres populations hindous d'Inde, qu'on se dit, non, finalement, on n'est pas en Iran malgré le style, mais on est en Inde. Ou l'architecture, par exemple, c'est pareil. Le matériau naturel de l'architecture en Inde, c'est en général le grès rose, ce qui n'existe pas en Iran. Donc, on va garder des formes iraniennes, mais on va les traiter effectivement avec les matériaux locaux. Les sultanats de Delhi, ensemble de cinq dynasties établies entre le XIIIe et le XVIe siècle, correspondent à l'installation durable d'un pouvoir musulman dans le sous-continent indien. Ce sont cependant les moghols, à qui l'on doit notamment le fameux Taj Mahal, qui ont le plus marqué de leur empreinte la création locale. Celle-ci résulte ainsi en un syncrétisme entre traditions artistiques indiennes et islamiques. Alors, vous avez ici un poignard indien qui a été fait entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, c'est-à-dire en pleine apogée de cette grande dynastie musulmane d'Inde qu'on appelle les moghols. Et cet objet est caractéristique de ce style indien, si je puis dire, de l'époque, d'abord par les matériaux eux-mêmes que l'on voit sur la poignée, notamment fait en grande partie en jade, mais accentué par des filets d'or et des pierres précieuses que l'on trouve en grande quantité en Inde, comme ici l'émeraude que l'on voit par exemple sur cette tête de cheval. Et puis la lame, exceptionnelle aussi, décorée puisqu'il s'agit d'une arme de cérémonie et non pas d'une arme de guerre, évidemment. Tout était fait pour l'apparat, le décorum. Donc le haut de cette lame est aussi finement ciselé dans un décor délicat de motifs géométriques. Ce qui est absolument extraordinaire aussi, dans cette tête qui est très indienne dans ses matériaux et dans sa richesse décorative, elle est en même temps absolument iranienne ou arabe, en tout cas moyenne orientale, dans sa tradition, puisqu'on sait l'importance du cheval dans la culture islamique, que ce soit la culture arabe ou la culture iranienne, beaucoup moins en Inde, puisqu'on sait que l'animal d'apparat c'est l'éléphant et pas le cheval. Donc ça montre aussi bien cette interaction culturelle. Et alors je dirais que ce qui fait de cette œuvre un chef-d'œuvre, c'est les traits réalistes du cheval. Si on s'approche et qu'on regarde les détails des naseaux, du museau, des yeux, c'est absolument fascinant de voir la précision au-delà du millimètre du sculpteur. La fameuse tête grecque du temple de l'acropole n'est rien pour moi à côté de ce chef-d'œuvre. L'autre chose qui est intéressante dans ces interactions, je dirais, entre l'art islamique et l'art indien, d'une certaine manière. C'est ce qui se passe à l'époque moderne avec l'installation après Marco Polo des premiers comptoirs européens et puis ensuite de la création des compagnies maritimes, que ce soit les Hollandais, les Portugais, les Anglais ou les Français. Cette installation commerciale des Européens au-delà d'une colonisation est très présente dès le XVIe siècle. Et donc on voit aussi poindre un type d'art islamique donc fait clairement dans le cadre de l'Empire moghol mais destiné à une clientèle européenne vivant dans ces pays-là. Et du coup, on a un mélange entre une tradition d'art islamique et puis je dirais les paramètres locaux notamment des matériaux, tout ce qui est bois précieux, pierres précieuses, qui clairement donne un caractère aussi ornemental, très prononcé en Inde. Et puis comme on le fait pour une clientèle européenne, ça peut être un crucifix tout à coup pour les communautés dominicaines installées là-bas. Enfin donc, c'est vraiment un mélange de syncrétisme culturel et artistique. dans le XVIe siècle. Sous-titrage FR ?